Bonjour, bonsoir les amis, comment allez-vous ? Ici Nicolas d'Aventure Liberté Financière J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous motivés, que vous avez tous la forme Aujourd'hui je vous fais une vidéo concernant l'ouverture d'un compte sur Coinbase Alors parce qu'on me l'a demandé Et je voulais vous dire aussi si vous avez un peu lu les news dernièrement Je vous passe ça sur l'écran Binance, qui est l'un des concurrents de Coinbase Une grosse plateforme d'échange de crypto-monnaie que vous connaissez Et bien comme vous voyez, a été banni du Royaume-Uni Quelques jours après que le Japon et le Canada aient banni l'utilisation de Binance Donc dans ces trois pays, Binance est interdit Donc ils incitent les gens à retirer leur argent sur Binance Et d'arrêter d'utiliser Binance Bon, vous allez me dire pourquoi ? Parce que voilà, apparemment Binance a dérangé plein de personnes dans le domaine économique Ils ont commencé dans la crypto Ensuite maintenant ils sont un peu plus On peut faire du trading à travers de Binance On peut faire des achats On peut faire aussi du Forex Donc ils sont un peu mis dans tous les secteurs On va dire Ça n'a pas trop plu aux autorités Donc du coup, voilà Ils sortent une annonce et disent que Binance ne peut plus être acceptée Donc peut-être que ça va suivre Et que d'autres pays vont aussi interdire Binance Bon, on ne peut pas interdire Réellement Parce que bon, on est dans le net La société se trouve à l'étranger Si je ne me trompe pas La société mère se trouve sur les îles Caïman Etc, etc Et Hong Kong Je ne me rappelle plus Donc Oui, on peut utiliser Mais bon Il y a d'autres sociétés Qui sont aussi bien Aussi bonnes Et même, on va dire, régulées C'est le cas de Coinbase Donc Coinbase Qui est une société américaine Elle est régulée Elle est dernièrement rentrée en bourse Aux Etats-Unis Donc on peut même acheter des actions de Coinbase C'est une société qui est très fiable Moi je l'utilise depuis le début Donc j'ai aussi un compte sur Binance Mais bon, j'utilise plus Coinbase Tout simplement parce que je trouve aussi L'interface beaucoup plus simple Pour des personnes qui sont vraiment débutantes Dans le domaine de la crypto Dans le domaine de l'investissement en général Des crypto-monnaies Donc c'est pour ça que même moi Je conseille pour quelqu'un qui débute Ou quelqu'un qui est vraiment débutant D'ouvrir un compte sur Coinbase Voilà Je vais vous montrer ici Comment on peut faire pour ouvrir un compte sur Coinbase Surtout n'oubliez pas Abonnez-vous à ma chaîne Mettez-moi un pouce Un gros pouce bleu Ça m'aide à continuer à faire d'autres vidéos De contenus intéressants Qui pourraient vous intéresser Et donc Sur Coinbase En dessous de la description J'ai mis mon lien Pour que vous puissiez vous inscrire sur Coinbase Ça vous donnera Ça vous donnera un cadeau Donc si vous investissez 100$ sur le Bitcoin Ça vous donnera 10$ de Bitcoin en cadeau Donc à n'importe quel moment Quand vous aurez décidé d'acheter des Bitcoins Si ça vous intéresse d'acheter des Bitcoins Vous recevrez un cadeau de 10$ supplémentaires Sur l'investissement de 100$ que vous allez effectuer Donc une fois que vous avez appuyé sur le lien Que je vous ai donné dans la description Vous allez atterrir dans la page de départ Qui est ici De Coinbase Vous cliquez sur démarrer Donc ici Vous arrivez ici en fait Vous mettez votre Nom et prénom Donc Ici moi Comme j'ai déjà fait l'inscription Je mets d'autres coordonnées Pour éviter que ce soit fait en double Mais je vous fais la procédure avec vous Comme ça Vous y retrouverez plus facilement Et si vous avez des difficultés Vous me le dites Oups J'ai mis ça en grec Hop Voilà Vous choisissez un mot de passe De votre préférence Voilà Et voilà C'est passé Donc Vérifiez votre email Je vais aller me connecter sur mon email Pour voir Voilà Il l'envoie Donc il faut vérifier son email Son adresse email Vérifiez l'adresse email Comme ça On peut continuer Sur la partie De l'enregistrement Donc ici Bon moi je suis Comme je vous ai dit J'habite en Grèce Donc vous mettez votre pays Où vous habitez Et un numéro de téléphone portable Donc A un code de vérification Sur le téléphone Donc Voilà C'est envoyé direct Comme vous entendez La cloche Sur mon téléphone Donc Je soumets Et voilà Sélectionnez votre citoyenneté Et donc Voilà Je suis Gréco-Suisse Donc je vais mettre Ma citoyenneté Grec ou Suisse Peu importe Vous mettez la vôtre Je laisse Grec Et ici On vous demande De vérifier Votre Donc de répondre A quelques questions Donc Utilisez Pourquoi utilisez-vous Coinbase Donc vous allez Introduire Pour faire Pour négocier Sur Coinbase Pour négocier D'autres Pour négocier Sur Coinbase Quelle est votre source De revenus Vous mettez votre Profession Donc Profession Statut Employé Si vous êtes Employé Auto-entrepreneur Comme moi Si vous êtes Auto-entrepreneur Pour ajouter Votre adresse Voilà Vous mettez Votre date De naissance Bon là Je vais mettre Complète Donc vous appuyez Sur continuer Et donc après Vous répondez A quelques questions Qui vous seront posées Une fois Tout ça fait Donc Quelle quantité Quelle quantité De crypto-monnaie Vous utilisez Vous d'échanger Par an Bon Vous mettez Allez Ce que vous voulez Moins de 1000 euros Plus de 1000 euros Entre 1000 et 9000 Quel est votre secteur D'activité Vous mettez Dans quel secteur Vous travaillez Service professionnel Vous soumettez C'est des questions Comme ça Vraiment Vraiment Général Et ici Donc On va vous faire Il faut que vous Soyez identifié C'est normal Comme tout compte Il faut que ce soit Identifié Donc vous choisissez Votre passeport Ou votre Carte d'identité Et vous avez Donc Trois options Pour Vérifier Votre identité Soit Par webcam Directement Donc vous placez La webcam Et vous placez Votre carte d'identité Devant la webcam Soit Par Votre mobile Recommandé C'est mieux Soit télécharger Le vissier Si vous aviez Déjà La photocopie En couleur Bien sûr De votre Carte d'identité Donc voilà Une fois tout ça fait Ce sera fini Donc Vous serez Enregistré Et vous pourrez Vous connecter Donc Vous pouvez vous connecter Bien sûr C'est une application Qui est pro mobile Donc Vous Il suffit de La télécharger Donc si vous avez Android Ou Un Iphone Donc vous allez Sur Apple store Pour Iphone Et vous allez Donc sur Le Pour android Je crois que c'est Le google Quelque chose Là Je sais pas quoi Je suis pas trop android Je suis full Apple Donc vous allez télécharger Votre application Coinbase Sur le téléphone Et vous pourrez Vous connecter Directement Et avoir Toutes vos données Sur votre téléphone Donc je vais vous montrer D'abord La connexion Sur ordinateur Et après Je vous montrerai Aussi la connexion De Coinbase Et l'utilisation Sur mobile Donc commençons par Coinbase Par Pardon Commençons par Le desktop Je continue à bégayer Mais ça va Ça va Ça va Ça va mieux Je pense Au bout de Sans vidéo Je pense que Ça ira totalement mieux Donc voilà Ici on est rentré Sur mon compte Ok Bon Il est en anglais Normalement Je crois que Si vous êtes en France Si vous déclarez la France Ce sera en français Donc ici La balance de portefeuille Donc ici Dans Coinbase Moi j'ai J'ai placé J'ai acheté Des ethereum Des ethereum Qui sont Ben voilà On voit Le graphique D'ethereum Sur un an On peut le voir Sur une heure Sur une semaine Etc Etc Donc ici Home On a C'est la page C'est la page Initiale C'est la page Principale Attends Je diminue un peu ça Donc vous allez C'est très simple D'utilisation Vous avez tout A portée de main Directement Donc vous voyez Dans la première page Vous avez le watch list Et sur le watch list Vous avez Les On va dire Les coins Les plus Les plus Trédés Actuellement Sur le marché Derrière Il y a mon chien Qui passe C'est picot Donc voilà Parenthèse Donc bitcoin Ethereum XRP Bitcoin Cash Litecoin Stellar Lumens Dogecoin Ils ont rajouté Le Dogecoin Le Polgathot Cordono Etc Etc Il continue Il rajoute De plus en plus De monnaie Donc Coinbase Peut être Utilisé Aussi bien Comme échangeur De monnaie Pour transférer Des Échanger Des Coins Ou différentes Crypto Monnaies Et vous pouvez Aussi bien L'utiliser Comme portefeuille Donc pour Stocker Pour garder Vos Vos Crypto Monnaies Bien sûr Je conseille mieux D'avoir pour Conserver Vos Crypto Monnaies A long Terme D'avoir Cold Wallet Comme on dit Donc c'est Un wallet C'est Comme un USB stick Et là C'est plus sûr Vous l'avez sur vous Vous l'avez chez vous Voilà C'est beaucoup plus sûr Que n'importe quel Software Dans le monde Donc ici On revient Sur bitcoin Donc si vous voulez Trader le bitcoin Si vous voulez par exemple Acheter du bitcoin Vous appuyez sur Trade Ici A droite Et donc vous avez Cette fenêtre Qui apparaît Donc Qu'est-ce qu'il vous demande Voilà ce que vous voulez faire Du buy Du sell Ou du convert Convertir Si vous avez Déjà dans votre portefeuille Vous pouvez convertir du bitcoin Avec une autre monnaie Donc Demarons depuis le début Vous n'avez rien sur le portefeuille Donc vous voulez acheter du bitcoin Donc voilà Ici vous mettez Buy Qu'est-ce que vous voulez acheter Du bitcoin Et Pay with your wallet Ok Donc avec vos euros Bien sûr Votre euro wallet Il faut Il faut D'abord Approvisionner votre euro wallet Qui se trouve sur coinbase Donc Et si moi Il ne reste plus que 1 euro 96 Donc si vous voulez Rajouter de l'argent Il faut commencer D'abord Par rajouter de l'argent Sur votre euro wallet Vous faites Ad payment Method Et vous pouvez le faire Facilement avec Votre carte bleue Votre carte de visa Carte de débit Et ça se fait Immédiatement Instantanément Vous appuyez là dessus Vous rajoutez vos coordonnées C'est secure Vous regardez bien A chaque fois Que le cadenas Là-haut Est Est activé Ça veut dire Que vous êtes dans une page Sécurisée Donc Vous introduisez Vous rajoutez Le montant que vous voulez Et hop Après vous avez Le montant Sur votre wallet Qui apparaît Directement Donc Une fois que vous avez Le montant Vous allez ici Vous rajoutez le montant Que vous voulez Acheter En En Bitcoin Voilà Et vous faites Preview buy Et L'achat se fait Automatiquement Pareil pour Si vous voulez Vendre Une de vos crypto-monnaies Si par exemple Vous voulez vendre Vos ethereum Vos ethers Et les déposer Sur votre wallet Donc Vous Pour Pour faire ça Donc c'est pareil Vous rajoutez Ici Le nombre D'euros Là il faut mettre Le montant en euros Et pas Les ethers Ça va être calculé Automatiquement Donc imaginons Que je veux Transférer 500 euros Donc ici Voyez en bas La totalité Des ethers Que vous avez De votre crypto-monnaie Que vous avez Donc 500 Vous rajoutez 500 Vous faites Preview sell Ça vous dit Combien D'ether Ils vont être Convertis Pour Pour cette Vente Et vous appuyez Sur sell Et c'est immédiatement Mis sur votre Wallet Et depuis votre wallet Bien sûr Vous pouvez retirer A n'importe quel moment Et envoyer Sur votre Compte Soit Votre compte Crédit Compte bancaire Soit sur votre Carte bancaire Voilà Donc c'est aussi simple Que ça Il n'y a rien d'autre C'est soit on achète Soit on vend Soit on converti Donc si Par exemple Voilà moi j'ai des ethers Je veux convertir Mes ethers En On va dire Allez En Qu'importe En dogecoin Donc Voilà Je mets Combien d'euros Toujours Le montant 500 euros Et Combien Voilà Combien de dogecoin Je vais avoir Donc je vais avoir Preview Je vais avoir 2346 Dogecoin Voilà Après preview Il nous fait un récapitulatif De 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 l'échange Et vous appuyez sur convert Et c'est fait automatiquement Donc voilà C'est très très simple Voilà Il y a Et il n'y a rien d'autre Il y a C'est vraiment pas sorcier Si vous voulez maintenant Rechercher une monnaie Qui n'est pas Une crypto Qui n'est pas Ici Sur la Sur la grande liste Vous appuyez sur Discover Mort Et ici Vous arrivez Et vous marquez Research La monnaie Qui vous intéresse Je ne sais pas Moi Cardano Voilà Cardano Vous appuyez Les premières lettres Et ça s'affiche Vous appuyez sur Buy si vous voulez acheter Etc Etc Donc Coinbase Ne possède pas Toutes 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 Les monnaies Actuellement Pour le moment Mais quasiment Toutes Quasiment toutes Voilà Après Portfolio Ça vous indique Votre portefeuille En fait Voilà Là il y a La balance De l'ensemble Du portefeuille Avec toutes les cryptos Que vous aurez dessus Et ici En détail Voilà Votre euro wallet Votre portefeuille En euros Combien Votre USD coin La monnaie stable Que vous connaissez Que vous pouvez aussi Donc convertir Si vous voulez faire Par exemple Un peu trade Et vous avez L'Ethereum Qui est monté à fond Et que vous voulez Vendre Et garder Garder l'argent Mais pas en euros Garder Le garder de côté Pour que Une petite Un petit reflux De l'Ethereum Pour qu'une fois Qu'il est redescendu Vous rachetiez Des Ethereum Bah du coup Vous pouvez les transférer Sur le USD coin Qui est une monnaie Qui est une monnaie stable De la crypto Voilà Et ensuite Faire un échange Une conversion Une fois que l'Ethereum Est redescendu Comme par exemple Ici On aurait pu vendre Ici A 929 Voilà On place les 929 En USDT En USD coin Et hop On attend On attend On attend Et ici Boum Il chute Il a chuté A 570 Hop On rachète On attend On attend On revend Et comme ça On peut faire aussi Une sorte de trading Sur Sur Coinbase Sans Avoir de connaissances Ou sans avoir Vraiment De Sans utiliser Des techniques Des stratégies De trading Classique Voilà C'est une option Qu'on peut envisager Voilà Donc Il y a C'est pas vraiment C'est hyper facile C'est vraiment Beaucoup plus facile Que Binance Donc je vous le conseille D'utilisation Et voilà Une dernière option Que vous pouvez Que vous avez Sur Coinbase A part acheter Revendre vos crypto-monnaies C'est aussi Si vous devez Par exemple Envoyer Ou Vous demandez De recevoir Une crypto-monnaie De Je sais pas D'un shop Que vous avez Ou D'un ami Etc Donc vous allez En haut à droite Ici Et vous avez Send and Receive Donc De nouveau C'est aussi simple Que Buy and Sell C'est Vous rentrez dans Send Si vous voulez Envoyer Vous avez Send Si vous voulez Envoyer Vous rajoutez Ici Le montant Que vous voulez Envoyer Ok Tout Là Vous mettez L'adresse L'adresse Qu'on vous donnera Vous savez Le grand Avec plein de chiffres Etc Vous pouvez marquer Un petit message Si vous voulez marquer Le message Et Avec quoi Vous les payez Donc vous les payez Avec les ethers Avec des bitcoins Etc Etc Donc Vous choisissez La crypto monnaie Que vous voulez Envoyer De même Avec receive Vous appuyez sur receive Et ici Donc turn on Instant transfer Skip now Voilà Donc ici Apparaît Voilà Un Le QR code Ou L'adresse La grande adresse Que je vous ai Indiqué Tout à l'heure Vous faites Un copier Coller Vous l'envoyer Et On vous envoie Des ethériums Donc vous voyez Vous pouvez m'envoyer C'est mon QR code Il est valable Vous pouvez m'envoyer Si vous voulez Si vous voulez M'envoyer Je rigole Je décolle Donc Voilà C'est aussi simple Que ça Voilà C'est aussi simple Que ça C'est vraiment Hyper simple Voilà Maintenant On va passer Sur Le mobile On va passer Sur mobile Donc Sur mobile C'est C'est aussi Simple Et Facile D'accès Que le Desktop Voilà Donc On passe Maintenant Sur l'application Mobile On est sur Mon téléphone mobile Voilà Ici J'ai l'application Conbay J'appuie dessus Il m'en demande Un pin Quelque chose Qu'il faudra Que vous activiez Bien sûr Dans votre setting Dans vos settings Ici Je vais vous montrer Tout à l'heure Donc Voilà Ici Vous avez Le home page Et C'est quasiment Comme sur le desktop Voilà C'est aussi simple Vous avez La balance Du portefeuille Et vous avez En bas La watch list Donc Toutes les monnaies Qui sont Accessibles Directement A partir De la watch list Donc Ensuite Vous avez Un bouton Au centre Vous voyez Bleu Avec des flèches Donc C'est de là Que vous faites Tout C'est de là Que vous faites Tout C'est aussi simple Que ça Vous appuyez Sur ce bouton Et ici Vous appuyez Pardon Vous appuyez Là dessus Et là Vous avez Tout Voilà Vous avez Buy Sell Convert Send Receive Et Add cash Tout ce qu'on a vu Tout à l'heure Add cash Pour rajouter L'argent Au départ Pour avoir De l'argent Sur votre wallet Euro wallet Très important Ensuite Vous avez Buy Pour acheter La crypto monnaie Que vous désirez Donc Buy Voilà Vous choisissez Qu'est-ce que vous voulez acheter Bitcoin Vous mettez le montant Là-haut 250 euros Par exemple Et ça va être prélevé De votre euro wallet Donc il faut qu'il y ait De l'argent Dans l'euro wallet Ensuite Voilà Si vous voulez Vendre Vous appuyez Sur le bouton Du centre Vous faites Sell Et vous revendez Par exemple Vos ether Et vous les mettez Dans euro wallet Ok Pour vouloir Par exemple Vous les envoyez Sur votre banque Sur votre compte Et ensuite Vous avez La même chose Convert Si vous voulez Convertir Convert Si vous voulez Convertir Une crypto Dans une autre crypto Vous mettez le montant Et vous faites La conversion En deux clics Tout se fait En deux clics C'est super simple C'est super facile C'est super agréable Et pareil Send Vous voulez envoyer A quelqu'un Vous choisissez Quel crypto Vous voulez envoyer Vous mettez le montant Continuez Par exemple 200 Continuez Là on vous demande Not now View contact On vous demande De mettre l'adresse Une petite note Review send Et c'est envoyé C'est aussi simple Que ça Pareil Si vous voulez recevoir Comme tout à l'heure Comme sur le desktop Vous avez ici Vous choisissez Je ne sais pas Pourquoi il cherche Il y a peut-être Un petit bug Receive Vous choisissez En quelle monnaie Vous voulez recevoir Je veux recevoir Des bitcoins Ici mon QR code Vous l'envoyez Vous faites copier L'adresse Et vous envoyez L'adresse A celui Qui veut Vous envoyer De l'argent Donc Tout est Super simple Comme je vous ai dit Voilà Ensuite Home Portfolio Vous avez Le portefeuille La totalité De votre portefeuille Et en bas Les détails De ce que vous avez Votre euro Votre euro wallet Le montant En USD coin Si vous mettez Des USD coin L'Ether Tout ce que vous avez Apparaît Sur cette page Ici Prices Vous avez les prix Voilà Du marché actuellement Comment Il fluctue Etc Vous pouvez faire Rechercher En faisant Appuyer sur la loupe Cherche Et vous marquez Vous introduisez Le nom De la monnaie Qui vous intéresse Cardano Voilà Vous voyez le graphe Du cardano Et voilà Vous pouvez faire Trade En appuyant sur Trade Et vous faites Les actions Que vous voulez Buy ou convert Cardano Voilà Et sur settings Voilà Vous avez Ici vous rajoutez Par exemple Vous pouvez rajouter Votre compte bancaire Pour pouvoir transférer Quand vous avez Votre argent Sur votre wallet Que vous voulez renvoyer Sur votre banque Sur votre compte bancaire Vous rajoutez ici Les méthodes de paiement Etc Et en bas Voilà Il faut cliquer sur Require pin And face ID Comme ça On vous demande A chaque fois Que vous rentrez Dans l'application mobile Que Vous mettiez votre pin Pour rentrer dedans Pour rentrer Voilà Donc Voilà J'ai fait le tour C'est super simple Si vous avez d'autres questions S'il y a Des choses Que vous ne comprenez pas Vous m'envoyez Vos questions Dans les commentaires Et Voilà N'oubliez pas Mettez moi des gros pouces bleus Abonnez vous à la chaîne Si ce n'est pas fait Et Je vous dis A très bientôt Merci A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Voilà Allez A bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501